Salut les bricoleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la peinture et au tapissage de notre hall d'escalier. Je suis hyper content, on est accompagné aujourd'hui par Cécile Professionnel, qui est un fournisseur de peinture. On a choisi le top, on a une peinture d'impression pour faire les choses bien. Une peinture d'impression, ça va permettre de normaliser tout ton support, c'est-à-dire du bois, du placo, des enduits, du machin. Le fait de mettre une couche d'impression, ça va figer et normaliser tout ton support. Et ensuite, on part sur la PEV55. C'est une de leurs peintures les plus résistantes. C'est fait vraiment pour les sports passages, tu sais, les couloirs, les escaliers, où il peut y avoir des frottements, etc. C'est idéal et on peut la mettre sur tout, même sur le bois. Donc tu verras, je vais déborder sur mon escalier. On va tester, voir si ça va bien. Si ça va bien, on repeindra tout l'escalier, toutes les remparts, dans un second temps. Pour ça, on va le faire à l'airless. J'utilise une A80 Pro Plus de chez LRACO. Alors c'est Magnum by LRACO. C'est une pompe plutôt destinée aux grands bricoleurs. Ce n'est pas une pompe professionnelle, mais pour nous, c'est largement suffisant. Je sais qu'il y a beaucoup mieux. Je sais qu'il y a pire. Mais on est quand même sur de l'airless. Tu sais, ça ne fait pas de nuages de fume, etc. C'est ce que j'utilisais jusqu'à maintenant pour toutes les autres pièces. Et j'en suis ravi. On va utiliser ça. On va tout bien préparer. Tout est bâché. On a un seau d'eau propre. On a notre seau vide. Les deux pays sont prêts. Le masque à peinture. Je prépare tout et on arroise. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça y est, tout est prêt. Je t'ai épargné tout le ponçage, la pose de toutes les petites moulures, etc. Mais regarde, tout est bâché, tout est prêt. On a les EPI. La pompe est réglée. On va arroser tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui va faire en sorte que ce ne soit pas tout blanc, on n'aime pas quand tout est trop blanc. Là on va le mettre juste sur la partie haute, on va laisser forcément les sous-bassements en bas et sur la partie haute on va mettre du papier peint. Mais tu vois il est beige, il est clair donc on va garder quand même de la bonne luminosité mais ça va habiller un peu les murs. Moi je te présente celui-là mais ça fait un petit moment qu'on l'a reçu parce que papier peint direct ont été justement hyper rapide et ils nous l'ont envoyé mais ça fait quelques mois. Et on a pris du retard dans le chantier, j'ai envie de dire comme d'hab, comme tous les chantiers mais du coup malheureusement cette référence n'est plus disponible parce que le fabricant a décidé d'arrêter de la faire, il a remplacé. Mais je te mets un lien dans la description que tu peux retrouver en bas avec tous les papiers peints du style un peu paroque comme ça que tu peux retrouver sur le site. Mais heureusement chez papierpeintdirect.com tu n'as pas que ce style là, tu as des milliers de papiers peints, tu passes ton après-midi ou ta journée à choisir ce que tu veux tellement il y a de choix, donc je t'invite à aller voir. Et de toute façon on en reparle après parce que je vais déjà le poser, tu vas déjà voir ce que ça rend, moi aussi je vais le voir, et on en reparle après pour voir si ça vaut coup, si c'est du bon papier, si on fait un point. Je vais te mettre dans un point en time-lapse pour avancer rapidement parce que la pose du papier peint je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, quand je tapissais les chambres, va voir si tu veux un peu plus d'explications. Mais je te rappelle trois rails, priorité démarrer forcément droit, donc tu fais un trait sur ton mur, moi comme d'hab je vais mettre mon laser, comme ça ma première bande sera droite, parfaitement droite. Ensuite, on ne s'arrête pas dans les angles rentrant, tu ne fais pas une coupe pour repartir, tu fais en sorte que tu aies toujours la marge, tu sais que tu puisses bien épouser ton angle et pour ça justement tu mesures bien, tu ne démarres pas comme ça au pif. Là, si tu vois, moi, je ne sais pas ce que tu vois ici, j'ai fait des petits traits, j'ai déjà mesuré à peu près où j'arrivais et j'ai fait ça, tu vois, moi je vais démarrer ici et je vais faire tout le tour, comme ça, et je vais commencer la descente d'escalier. Donc autant te dire que c'est important d'avoir ta première bande bien placée pour qu'à la fin, tu n'arrives pas, et surtout sur les angles sortants, c'est la troisième règle, de ne pas arriver avec un papier qui se termine ici et qui redémarre de l'autre côté. Là, tu es certain que ça va se décoller, ça peut se décoller tout seul, mais surtout aussi avec le passage du genre, etc. Ça, c'est très important. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté cette fois-ci de la colle, c'est pas du partenariat, je te montre simplement parce que voilà, t'emmerdes pas, c'est comme les enduits, je te l'ai toujours. T'emmerdes pas à faire les mélanges, toi-même, déjà c'est chiant, et puis en plus, tu vas certainement faire des brumeaux, tu payes un poil plus cher, et tu achètes de la colle toute prête. Et celle-là, c'est de la colle, tu vois, il y a le petit logo, elle est violette. Et l'avantage, c'est que du coup, tu vois où tu en mets sur le mur, en séchant, bien évidemment, la couleur s'en va, elle devient blanche, enfin transparente, mais au moins, quand on va l'étaler, tu verras, c'est violet. Et visuellement, tu peux voir où est-ce qu'il en manque éventuellement si tu n'en as pas mis. Voilà, trêve de bavardage, on enchaîne tout d'un coup, et je te reprends après. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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